Et salut ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Egggun Alternative Show et bienvenue en ma compagnie Et il faut que je te raconte juste un truc, là il y a une dame qui vient de passer juste à côté de moi Alors je suis à nouveau sous mon escalier sur mon matelas Et du coup le matelas il est pas du tout censé être par terre, normalement il est contre un mur Mais moi à chaque fois je le déplace et je le mets par terre pour me poser dessus Et du coup là il y a une dame qui est passée à côté de moi qui me dit mais tu dors là ? Je dis non, non non je suis pas clochard, t'inquiète je fais juste un podcast Elle me fait ah ok, donc voilà débat, les gens me prennent pour des clochards même quand je suis à l'hôtel Bref, ouais je voulais te remercier si t'avais pris, parce que j'ai reçu pas mal de réponses du coup à la question A laquelle j'avais posé la dernière fois sur est-ce que je devais continuer les podcasts Enfin refaire les podcasts et les tourner en vidéo tu sais Et je me suis un peu posé la question, j'ai un petit peu réfléchi et en fait j'ai eu des bonnes réponses qui m'ont fait réfléchir dans les deux sens C'est vrai que quelque part moi quand je regarde les podcasts en fait ça me dérange pas du tout de regarder le mec parler tu vois J'aime énormément ça et d'un autre côté il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il préférait écouter le podcast de la manière dont il avait été conçu Et de la manière pour laquelle il avait été conçu et je trouve pas ça idiot non plus tu vois Parce que c'est vrai que quand t'as une caméra en face de toi et quand t'en a pas c'est complètement différent Et du coup, enfin je sais pas, l'issue est différente en quelque sorte Donc je me pose vraiment la question Et du coup j'en suis venu à dire que je pense qu'un jour je recommencerai à filmer et à poster le truc sur Youtube Mais pour l'instant ça va être chaud parce que comme je te dis en ce moment je me trouve un petit peu des endroits un peu galères De telle façon qu'on me considère comme un clochard des fois quand je fais mes podcasts tu vois Donc comment dire, je l'ai fait souvent la nuit dans des endroits un petit peu sombres Et puis moi ça m'aide un peu à m'isoler tu sais C'est un peu le moment de la journée où je me retranche un petit peu sur moi-même Et où je partage quelque chose avec quelqu'un de fictif Même si tu existes bel et bien Mais où on a cette espèce de petite discussion tu vois Et du coup c'est toujours dans des endroits un petit peu cosy Et pas forcément à la lumière et tout Du coup je pense que je les filmerai à nouveau Mais quand je serai posé dans l'endroit où je peux avoir un truc régulier avec de la lumière Tout un truc installé tu vois Ce sera beaucoup plus facile pour moi et pour tout le monde En attendant d'ici là pendant que je voyage ça restera un petit peu comme ça Et aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose d'assez marrant Et alors je sais pas du tout si tu te considères un petit peu comme moi Et comme dans mon mouvement tu vois Enfin dans mon mouvement Dans ma démarche on va dire Enfin moi j'ai une démarche je pense assez précise aujourd'hui tu vois Qui est de, bah au début c'était un petit peu d'explorer le monde Et de sortir vraiment de ce cocon dans lequel on grandit tu vois Qui est la France, enfin je veux dire On a tous passé au moins 18, 19 voire 20 années en France Et il y a un moment il est temps d'explorer d'autres trucs tu vois Et du coup j'ai voulu faire ça Découvrir de nouveaux pays Apprendre une nouvelle langue Rencontrer des gens Me faire un petit peu la main dans l'expérience du travail Et en fait c'est toute une histoire de Enfin le but est toujours le même C'est de grandir et de s'améliorer tu vois Et je sais pas si t'es dans le même mouvement que moi Mais il y a un piège dans lequel on peut facilement tomber Et j'aimerais te partager ça aujourd'hui Parce que je trouve ça important Et je lisais un bouquin ce matin Qui mettait un petit peu le doigt dessus C'est que, enfin Moi par exemple au tout début J'ai pris une énorme Enfin j'avais une énorme fierté De savoir que j'étais un des premiers Parmi tous mes potes tu vois Qui avaient mis à la main à la patte Au niveau du travail tu vois Je veux dire j'ai commencé à bosser Dès que j'avais 18 ans J'ai tout fait très tôt tu vois J'ai tout fait très tôt J'ai tout de suite voulu être quelqu'un de Qui se débrouillait en quelque sorte tu vois Dès que j'ai eu 18 ans J'ai voulu passer mon permis J'ai eu mon permis en une fois Au moment de choisir mes études Sachant que je savais pas du tout Où je voulais aller tu vois J'ai choisi de quitter la maison familiale Et de choisir la formation Le DUT qui me permettait de vivre un petit peu loin Donc à Agin tu vois Pour prendre mon indépendance Enfin j'ai tout de suite voulu être très indépendant Et un peu me confronter à la vie tu vois Et donc là Comme je te disais J'avais toujours eu une énorme fierté A me dire que je savais ce que c'était de taffer Tu vois Maintenant j'ai eu je sais pas combien de boulot Je pense que parmi tous mes potes Je suis celui qui a exercé le plus de taff Tu vois Genre j'ai fait de tout J'ai fait du déménagement J'ai bossé dans le poisson J'ai bossé dans la boucherie J'ai bossé dans la construction J'ai bossé dans la cuisine J'ai bossé dans la rue Enfin j'ai fait vraiment pas mal de trucs Mais il y a un truc dans lequel On peut facilement tomber Et comment dire Je me demandais tout à l'heure tu vois Mais au final où est-ce que ça va me mener tout ça Et quelle est la grande prochaine étape Parce qu'au final Comme je te disais C'est toujours une question de progression Et si t'es comme moi Bon bah tu sais On se demande ce qu'on va faire plus tard Et on se demande comment y arriver Bon on le sait Comment arriver à nos rêves Bah tout simplement Bon il faut travailler Et il faut avoir des aspirations Tu vois C'est simple Il faut se donner un cap et le suivre Mais le problème dans ces moments-là C'est que Enfin il y a une énorme différence Entre l'endroit où tu te trouves actuellement Et l'endroit où tu veux être On a du mal à s'imaginer Comment Comment Enfin comment accéder à cet endroit-là Tu sais La plupart du temps Moi ce qui m'obsède à chaque fois Et ce qui me frustre C'est que je sais pas comment y arriver Alors déjà que c'est galère de dire Ce que tu veux vraiment Tu vois De savoir ce que tu veux vraiment Qui tu veux être Quel métier tu veux faire Alors une fois que tu le sais Comment y arriver C'est bon Ça doit être plus facile Mais c'est aussi Tout un parcours du combattant Et la plupart du temps On le sait pas tu vois Et Je disais un truc ce matin Comme quoi Il y a une énorme fierté à prendre Dans ce moment Où t'as un peu testé tout Et tu sais Moi je suis vraiment content De me dire que Mais maintenant je peux être Enfin j'ai de l'expérience Je peux être recruté Dans n'importe quel resto Là tu vois J'ai été embauché Dans un super resto italien Tu verrais le truc C'est vraiment al dente Tu vois La salle Elle pète le feu Enfin c'est hyper méga classe Mais tu vois Je me dis à un moment Enfin Où est-ce que ça a mené tout ça Tu sais Je me demande un petit peu Et c'est quoi la suite Parce que C'est bien d'être fier Et c'est bien d'avoir des expériences Et tout Mais il y a un moment Faut bouger Alors je sais que Je sais que c'est tôt Et je sais que j'ai que 21 ans Et tout tu vois Mais j'ai envie de dire Si on a eu la chance De commencer tôt Tu vois Je sais pas si toi aussi Mais sans doute Si tu m'écoutes Tu sais que tu dois penser Un petit peu la même chose Si t'as la chance D'avoir ces raisonnements là A ton âge Autant continuer Tu vois Autant se lancer vraiment Et viser haut Très tôt Tu vois Et du coup je me dis Mais il y a un moment Et on en parlait avec ma mère La dernière fois Il y a un moment Faudra viser des trucs Un petit peu plus haut Tu vois Je me disais Si t'as envie un jour De je sais pas De taffer dans quelque chose Qui a à voir avec le support Avec les jeunes ou quoi Mais il faudrait peut-être Que tu te mettes à postuler Dans des trucs De je sais pas Peut-être dans des écoles Tu vois Devenir prof peut-être D'anglais Quand tu reviens Parce que j'ai un niveau D'anglais assez respectable Maintenant je pense Mais faire des trucs Un petit peu Un petit peu moins faciles Un petit peu moins Tu vois Pour moi ça devient facile Tout ça Et je me suis rendu compte Que Enfin peut-être que C'est facile de rester Mais ça paraît un peu bateau Mais dans sa zone de confort Au final Tu vois Et moi je me suis rendu compte Que c'était peut-être Un peu ce que je voulais faire Et ce matin sur Facebook Je t'écrivais un article Enfin j'étais écrit Un petit article Un extrait d'un livre en fait Que je suis en train de lire En ce moment Qui parle de l'époque De la vingtaine Et j'aimerais te le lire Parce que ça parle Tout à fait de ça Je cite Je ne l'aurais pas cru A l'époque Et c'est probablement Pas la meilleure chose A dire à quelqu'un Qui est toujours étudiant Mais sérieusement Personne n'a jamais été Vérifier mes diplômes Donc sauf si on veut postuler Dans une autre école Tout le monde s'en fout Ils ne prêtent pas non plus Attention à ta spécialisation Parfois je repense A cette question Que mes parents me posaient souvent Qu'est-ce que tu vas faire Avec ton bachelor en art Cette question n'a aucun sens A mes yeux De tout mon entourage Personne ne savait Ce qu'il voulait faire Après les études Le métier que font les gens Aujourd'hui est souvent Un truc dont ils avaient Jamais entendu parler A l'époque Un ami à moi Est biologiste marin Et travaille dans un aquarium Par exemple Un autre Est dans une école D'épidémie D'épidémologie Pardon Moi je suis dans la cinématographie Personne n'avait idée Que ces jobs existaient A la sortie de l'école C'est pour ça que je regrette De pas avoir fait plus De mes années post-études Et c'est là que ça nous concerne Toi et moi tu vois J'aurais dû me pousser A prendre plus de virages Et à élargir la variété De mes jobs Je sentais une énorme pression Pour résoudre Tout ce qui se passait Dans ma tête Mais en réalité Tout ça n'était Qu'une perte de temps Et peu productif Une chose que j'ai apprise Et que c'est qu'on ne peut Une chose que j'ai apprise Et qu'on ne peut pas Prendre sa vie en main En y réfléchissant La seule vraie solution Pour savoir ce qu'il faut faire C'est de faire quelque chose Citation du livre The Defining Decade Adressé spécialement Au 20-something Ou les jeunes Qui sont dans la vingtaine Alors ce livre Ce qui s'appelle The Defining Decade Je te recommande vraiment Je l'ai commencé Il y a 3 ou 4 jours Je crois Mais ça me passionne Vraiment déjà Parce que C'est vraiment un livre Au final Qui nous est adressé à nous Et bon Je pense que si tu m'écoutes T'es à peu près Dans cette tranche d'âge là Et même les plus vieux En fait Ça s'adresse même Aux gens qui sont Dans la trentaine Mais tout ça pour dire Que tu vois En fait ce texte là Cet extrait là Dans le livre C'est une dame Qui est suivie Par justement L'auteur du bouquin Qui raconte son histoire Et cette dame là Elle a 27 ans Et à 27 ans Elle était paumée Et du coup Elle est allée voir L'auteur du bouquin Pour en parler Donc l'auteur du bouquin Elle était une sorte De psycho Une sorte de soutien Tu vois Moral A notamment ces jeunes là Et une sorte D'orientatrice quoi Mais d'orientatrice Un petit peu plus poussée Tu vois Et elle disait que Elle disait que En fait A 27-28 ans Il faudrait en avoir fini Avec les petits jobs On va dire Les petits jobs Sans expérience Tu sais Comme serveur Dans un café Tu me diras Serveur dans un café Ça peut être vraiment Une passion Ou un truc Mais si t'es pas passionné Par ça Tu vois Le genre de job Qui est facile à obtenir Quand t'as cet âge là Que ce soit J'en sais rien moi Vendeur dans un magasin De prêt-à-porter Ou vendeur dans une boulangerie Ou comme moi j'ai fait Tu vois Préparation en labo De sandwich Kitchen hand Tu sais Comme une cuisine Que ces professions là Elles te rapportent De la thune Tu vois Elles remplissent ton agenda Et t'acquirent une certaine expérience Mais au bout d'un moment Tu vois C'est vrai qu'il est temps Il est temps de s'orienter Vers quelque chose Qui te ressemble un petit peu plus C'est vrai que moi Je commençais à le sentir Et je pense Que je sais pas Si toi c'est ton cas Je sais pas A quel âge T'as commencé à travailler Mais moi Vu que ça s'est fait très tôt Dès 18 ans Tu vois Même vers 16 ans J'ai commencé à bosser J'ai cherché Par tous les moyens A bosser Et du coup Vu que j'ai commencé aussitôt J'ai peut-être cette sensation Maintenant qu'il est temps De passer à autre chose Tu vois C'est pour ça que tout à l'heure Je me disais Je pense un petit peu A mes projets En rentrant en France Tu vois Qu'est-ce que je vais chercher Comme boulot Et qu'est-ce que je pourrais faire Qui me mettent Sur un autre chemin Tout simplement Tu vois Pas forcément Quelque chose qui C'est bien de se challenger Parfois De se dire Bon Je vais viser Dans quelque chose De plus haut Qui demande Un petit peu plus Ou beaucoup plus De capacité Même si ça me mène pas A l'endroit Où je pense Que ça a mené Mais ça va toujours Élargir ton C'est comme elle disait Élargir ton panel D'expérience Et c'est toujours bon A prendre je pense Tu vois Parce que la plupart du temps Au final Enfin T'acquiers tellement D'expérience Que t'aurais pas Que t'aurais pas soupçonné De job Mais complètement miséreux Et foireux Tu vois Je veux dire Ne serait-ce que l'organisation Mais j'ai fait du déménagement Tu vois J'en sais rien Mais un jour J'ai besoin de déménager Ma propre baraque Ou j'en sais rien J'invente une histoire Mais complètement débile Tu vois Mais j'arrive dans une entreprise Et il y a un mec Qui va absolument bouger un truc Tu vois Et moi j'ai besoin d'un entretien Ou j'ai besoin de passer Avec Je sais pas De rencontrer quelqu'un Mais vite fait En despi je l'aide Et là hop Tu vois Le mec me dit Ah putain merci Tu m'as fait une faveur Et tout Et là tu dis Ouais j'aimerais juste rencontrer Telle ou telle personne Et te fait une faveur Tu sais pas du tout Ce qui peut se passer C'est pour ça que Tant qu'on est jeune Et c'est ce que je te conseille Aujourd'hui Il faut vraiment C'est pas parce qu'on est jeune Qu'il faut pas pousser loin Et ouais Moi ça me parait important Et je commence vraiment A y réfléchir à ça Tu vois Du coup je voulais aussi Te parler de D'avoir des projets Du fait d'avoir des projets Alors pour moi C'est un petit peu chaud En ce moment Parce que bon Je suis en Australie Je suis là encore pour 3 mois Après on part en Nouvelle-Zélande Pour un petit peu moins d'un an Avec ma copine Mais c'est un endroit C'est un moment Où on voudrait S'acheter un van Tu vois Et faire un petit peu Le tour de l'île et tout Et tu sais Je t'ai parlé de ce truc Des arts martiaux Et ça c'est un petit peu Plus perso Mais tout à l'heure J'étais assis Et il y avait Kyle En face de moi Kyle c'est l'écossais Tu sais qui fait des vidéos Et je lui parlais un petit peu De vraiment ce gain d'intérêt Pour les arts martiaux à nouveau Et il me regarde comme ça En souriant Il me dit Mais pourquoi tu prends pas Un avion pour la Chine Et tu fais pas Un ou deux mois Dans un temple Shaolin D'entraînement intensif Voilà Avec les moines Tu vois Et j'ai réfléchi Et je me dis Mais putain En fait c'est exactement Ce qu'il me faut Tu vois C'est exactement ce qu'il me faut Et c'est tellement chaud Enfin pour moi En ce moment C'est tellement hard Parce que j'ai tellement de projets Tu sais Je t'ai déjà parlé Du studio de podcast Que je veux avoir Quand je rentre en France Il y a ce truc de boulot aussi Que bon Une fois que je rentrerai en France Je sais qu'il faudra que je travaille Mais maintenant J'ai vraiment envie de travailler Pour avancer dans ma vie Tu vois Je veux dire Au-delà du travail Quand il pense au final Au-delà du travail Quand on oublie le travail Quand on oublie les études Quand on oublie tout Tu vois C'est Connor McGregor Qui disait ça Dans une interview Que je regardais Aujourd'hui C'est pour ça Qu'il se sentait tellement heureux Et tellement béni C'est que pour lui Aujourd'hui C'est même pas un job Qu'il fait Tu vois Il vit tout simplement Parce qu'il fait ce qu'il aime Parce que Parce qu'il est passionné de mouvements Et parce qu'il est passionné Par bon Par le fric Et par le combat Et aujourd'hui Pour lui C'est même pas du boulot Ce qu'il fait Tu vois Il vit tout simplement Et quand tu Quand tu réfléchis à ça Quand tu réfléchis Plus du tout En termes de Quel diplôme il faut que j'ai Ou alors Quelles compétences Ou alors Combien d'argent il faut que Au final Le but c'est quoi Tout simplement C'est de vivre Tu vois Et de profiter au max Du temps que t'as Donc Quitte à rêver grand Et quitte à essayer Enfin tu vois Quitte à On est obligé de passer du temps Sur cette foutue terre Tu vois Donc Quitte à en faire quelque chose Autant creuser au maximum Dans tout ce qu'on fait Pour nous amener Dans un endroit Où on désirait être Dans un futur proche Tu vois Et c'est pour ça que je me dis Mais maintenant Enfin Quand je rentrerai Les Quand je rentrerai Les prochains boulots Vraiment que je ferai Ce seront des trucs Je vais vraiment essayer De creuser un peu plus Vers l'avant Tu vois Je te parle de ça maintenant Mais peut-être même En Nouvelle-Zélande Je sais pas Mais je vais peut-être Arriver à un truc Où je vais carrément M'interdire Tu vois De faire De bosser dans un resto Ou quoi que ce soit Juste pour tester Des nouvelles choses Et ça C'est des trucs Que tu peux faire Aujourd'hui Je sais pas du tout Dans quelle situation T'es Mais tu sais On attend souvent Le déclic Comme ça Et c'est ce qu'elle disait Cette auteur là Dans l'extrait Que je t'ai dit La vie Elle avance pas Ou la vie Elle se réalise pas Quand on y réfléchit Elle se réalise Quand on fait des choses Et dans n'importe quelle situation Peu importe la merde Dans laquelle t'es Sache qu'il y a toujours Un choix que tu peux faire Et il y a toujours Un truc que tu peux faire Peu importe ce que c'est Tu vois Et dis-toi Que le plus Plus le choix Est risqué En quelque sorte Et plus Plus la progression Potentielle sera grande Et même sûre Tu vois Parce que de toute façon On le sait bien aujourd'hui Mais Que tu gagnes Ou que tu chies De toute façon T'avances toujours Parce que quand tu chies T'amasses autant d'expérience Que quand tu gagnes Même voire beaucoup plus Tu vois Donc voilà C'était de ça Dont je voulais te parler Un petit peu aujourd'hui Et voilà Je vais réfléchir A tous mes projets J'ai ça J'ai le studio du podcast J'ai Me créer un van Et me fabriquer un van Tu sais Vraiment Faire la van life Et voyager en Europe Comme ça J'ai vivre un an En Slovaquie Pour parler couramment slovaque Ça aussi C'est un truc Que j'ai vraiment envie de faire Me refaire un road trip En moto Parce que j'ai vraiment envie De faire Enfin J'ai envie de faire de la moto Maintenant tu vois J'ai mon permis moto Je l'ai passé en Australie J'ai envie d'aller en Russie J'ai envie de faire des arts martiaux Et d'aller éventuellement en Chine Dans un moine Donc ça va être un petit peu chaud Tout ça Et je préfère pas trop y penser Une chose à la fois Mais ça fait du bien D'avoir des projets Je sais pas si toi t'en as Mais fais toi des projets fous Tu vas voir à quel point Ça va te motiver Parce que plus les projets sont fous Moins t'hésites en quelque sorte Parce que quelque part dans ta tête Ils sont déjà irréalisables Donc t'as même pas la peur De les chier Puisque dans ta tête Ils sont tellement gros Qu'ils sont irréalisables Donc forcément T'as plus cette peur de te chier Et donc forcément Tu les réalises Tu vois à un moment ou à un autre Mais bref Je te tiendrai un petit peu Au courant de tout ça Le problème c'est que la vie Bon elle est courte Mais c'est vraiment day to day Tu vois chaque jour Chaque jour passe comme ça Et des fois t'as l'impression De pas trop avancer Vers tes projets Tu vois c'est un petit peu embêtant Quand on a beaucoup surtout Mais il faut prendre du recul Et prendre du recul Et regarder un petit peu La big picture Et voir où t'en es aujourd'hui Tu vois tu sais Ça fait vraiment du bien Moi je le vois par rapport à Youtube Enfin j'ai énormément avancé Depuis que j'ai commencé cette chaîne Et j'ai l'impression Que les gens qui me suivent aussi Avancent énormément Depuis les premiers messages Entre les premiers Et les derniers messages Qu'ils m'envoient J'ai de plus en plus de gens Des entrepreneurs Des artistes Qui m'envoient des messages Et tout Et je te demande vraiment De me faire une faveur Tu sais Moi ça m'intéresse vraiment De savoir qui me suit Et ça m'intéresse vraiment De savoir qui est en train De m'écouter Qui t'es toi là Qui m'écoute tu vois Donc franchement Si tu pourrais me faire une faveur Et m'envoyer un message Sur la page Facebook Pour me parler un petit peu de toi Et de ce que tu fais Et ouais Je te lance ce défi Avant demain Envoie moi un message Sur la page Facebook Surtout si tu m'as jamais contacté avant Qu'on prenne contact Et qu'on apprenne à se connaître Et que je sache un petit peu mieux Qui t'es quoi Et voilà Et sinon j'avais une petite question Aujourd'hui pour finir On va faire vite Ça fait bientôt 20 minutes J'avais une question Alors je sais plus le nom Mais comment vaincre en quelque sorte Le syndrome de l'imposteur Tu sais ce fameux syndrome De quand t'as l'impression Que t'es pas la bonne personne Ou que t'as pas les compétences Que t'es pas Que t'es pas assez performant Ou tu vois Que tu pourras pas amener Le truc qu'on attend de toi Écoute Je sais pas trop Comment te répondre Parce que moi aussi J'y fais face souvent A ce syndrome Je pense que la meilleure façon C'est encore une fois Enfin on arrive à rien En y réfléchissant Tu vois Je sais que dans ces situations Dans ces situations On overthink un peu Tu vois On y pense beaucoup trop Beaucoup trop Et moi le premier Enfin tu sais Franchement si Si tu te sens un petit peu Toute seule Et un petit peu dans la merde A ce niveau là Sache que moi c'est pareil Enfin c'est normal Tu vois d'être comme ça Surtout qu'on est jeune Donc quand t'es jeune T'as pas d'expérience T'as pas encore toute l'expérience de la vie Mais c'est aussi un avantage Tu vois Donc je pense que tu devrais profiter De cet avantage là Pour te dire Ok j'ai pas d'expérience Et il peut rien m'arriver au final Tu vois Je veux dire T'es pas marié T'as pas de gosse T'as pas de crédit T'as pas d'un Enfin tu vois T'as pas de crédit à rembourser Pour tes études T'as rien Donc syndrome de l'imposteur ou pas Que tu passes pour un con Ou pour une conne ou pas Bah fonce quoi Au pire Qu'est-ce qui va arriver Tu vois Enfin au pire Un mec se moquera de toi Ou au pire Un mec dira Ouais franchement T'aurais pu faire mieux Et alors c'est génial T'auras fait ce premier pas Et ce sera déjà Ta première expérience Tu vois Ce sera déjà un truc Sur lequel tu pourras t'appuyer Et t'auras plus de syndrome De l'imposteur Parce que tu sauras Que tu l'as déjà fait une fois Bon certes Tu t'es chié Mais tu l'auras fait une fois Et la deuxième fois Ça marchera Ou peut-être pas Mais la troisième fois Donc moi je dirais Fais Just do things Tu vois Fais Juste passe à l'action Fais un truc Fais ce qui te fait peur Fais Fais le truc Où t'as peur d'être un imposteur Fais le truc Où t'as peur de pas avoir Assez de compétences Je te dis ça Je suis mal placé Parce que bon Pour l'instant Je le fais pas trop Mais je le fais petit à petit Et vois ce que ça donne Et parle-en moi Moi ça m'intéresse Tu vois Envoie moi un message Et voilà Et moi je vais te laisser Pour aujourd'hui Je vais remettre ce matelas De clochard un petit peu en place Remettre un petit peu d'ordre Autour de tout ça On va déménager demain Dans un nouvel hôtel Donc je vais pouvoir te faire Des vlogs à nouveau Te montrer Où on bouge un petit peu Et tout Et puis voilà Si t'as une question Tu peux me la poser Dans la question of the day Dans les commentaires Ou quoi Et moi je te dis A la prochaine Fais-moi cette faveur De m'envoyer un message Si tu l'as pas fait avant Tu vas juste Dans la description Il y a le lien De ma page Facebook Et moi je suis vraiment Contactable Tu vois Je suis sur Facebook Quasiment tous les jours Enfin tu connais Comment on est avec Facebook Nous les jeunes Tu vois Et engage la discussion Et tu vas voir Ça va vraiment valoir le coup On va parler un petit peu On va apprendre à se connaître Ça va être génial Moi je te dis à la prochaine Merci d'avoir suivi cette émission Et cet Egon Alternative Show Crois en tes rêves Fais ce qui te motive Fais ce qui te donne envie Et profite de ta vie Parce que Enfin bon On en a qu'une Tu vois Et voilà Je te dis à la prochaine Ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo